Je ne sais pas pour vous, mais comme parents, quand on voit des images de batailles dans des cours d'école secondaire, on en a vu plusieurs exemples ces dernières semaines, derniers mois, ça nous sert le cœur. On imagine nos enfants pris comme ça à partir dans une bataille. Et on va se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu, où des parents, des élèves sont consternés par de violentes bagarres qui se sont produites depuis le début de l'année. Yves, on vous retrouve justement devant cette école, la polyvalente Marcel Landry, où la police d'ailleurs faisait de la surveillance préventive ce midi. Oui, je ne pense pas que c'est un hasard justement de voir des policiers tantôt à l'heure du dîner, à la pause des élèves, patrouiller le secteur de façon préventive, dans un but de sensibilisation vraiment, Marianne. Vous allez voir les images tournées par le collègue Marc-André, c'était il y a quelques minutes à peine. Alors les policiers circulaient comme ça autour de l'école, sur le terrain de l'école, discutaient avec profs et élèves. Mais la raison, elle est simple. Leur présence est attribuable aux événements depuis le début de l'année. Selon nos informations, au moins trois bagarres entre élèves sont survenus à l'intérieur de la polyvalente Marcel Landry, à l'extérieur près de l'une des portes d'entrée. Et celle-ci que vous voyez à l'écran, donc, ça s'est survenu il y a quelques semaines à peine, dans un parc municipal près de la polyvalente Marcel Landry. Très violent comme scène, Marianne, je tiens à vous prévenir. Pendant à peu près deux minutes comme ça, sous le regard d'au moins une dizaine d'élèves, qui encouragent, filment également, bien il y a deux jeunes, qui en ont un troisième qui va s'en mêler, se donnent des coups de pied, des coups de poing à la tête et au visage. On me dit que la police enquête en ce moment. Il y a eu une bagarre également au début de l'année. Un élève, donc, qui a subi une commotion cérébrale. Je me sens entretenu tantôt avec son père, découragé notamment par la sanction disciplinaire imposée par l'école à l'agresseur. Vous allez entendre également des élèves qui vont suivre. Mon enfant a été agressé par deux élèves de l'école, la polyvalente Marcel Landry. Ça a été assez grave pour que la direction nous dise, dans le fond, qu'on devrait, qu'il nous suggérait de porter plainte à la police, ce qu'on a fait. Il y a un détective qui a pris en charge, dans le fond, le dossier. Puis par la suite, on a eu des nouvelles comme quoi il allait comparaître au tribunal de la jeunesse. Ce qui vous surprend, c'est de voir le préjimé agresseur revenir à l'école après une suspension de trois jours. Oui, bien c'est ça. C'est ce que je trouve plate puis déplorable là-dedans. Ce n'est pas le travail fait par les policiers. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est vraiment à côté de l'école. On dirait toujours que si les parents ne font pas quelque chose, ils cherchent tout le temps un échappatoire. Puis une suspension de trois jours dans un cas d'agression où on te mentionne que vous devriez porter plainte, je trouve que c'est une sentence bonbon. Comment vous réagissez quand vous voyez de telles images et que vous êtes témoin de bagarres comme ça entre élèves? Bien c'est sûr que je trouve ça un peu... le fait que personne réagisse puis le monde se batte, je trouve ça un peu niaiseux. Il y a même des gens qui filment. Oui, c'est ça. Puis il n'y a rien qui se passe. Mais oui, je trouve ça un peu irrespectueur. On pourrait se sentir en danger. Moi, savoir qu'un gars s'est fait battre, qu'il est rendu à l'hôpital, j'ai un peu peur là. Est-ce qu'il y a des amis, des connaissances qui ont été impliquées là-dedans, que vous connaissez? Oui, la dernière, oui. Il était à mon primaire, la personne. Mais je n'ai pas été concernée, moi, personnellement. Qu'est-ce qui se fait à l'école? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Est-ce qu'on discute avec les enseignants? Bien, on en a parlé un peu après le lendemain de la station, mais sinon, on n'en a pas entendu parler. On veut tellement que les jeunes se sentent en sécurité dans leur école. Yves, le centre de service scolaire, lui, dit prendre le dossier au sérieux. Oui, pas d'entrevue devant la caméra, cependant, de leur part aujourd'hui. Mais on m'a fait parvenir cette déclaration écrite tantôt, et je vais vous en lire un extrait. On dit que le type de vidéo qu'on vous a présentée tantôt, notamment, présente de la violence. Et ça émane actuellement des réseaux sociaux, et ça les nourrit d'ailleurs, ces réseaux sociaux. Nous prenons ce phénomène très au sérieux. On travaille de concert avec plusieurs partenaires afin de réduire les événements. Des mesures de sensibilisation et de prévention sont déployées en continu par nos équipes dans nos écoles. Lesquelles mesures font partie de nos plans de lutte pour contrer l'intimidation et la violence? On peut peut-être penser cet après-midi, Marianne, effectivement, au retour de classe où il y aura peut-être des discussions en lien avec notre reportage, parce que plusieurs élèves sont venus me voir tantôt, ainsi qu'une enseignante, pour s'informer. Qu'est-ce qu'on fait ici? On leur a expliqué qu'on faisait un reportage sur ces bagarres, la sensibilisation autour de ça, ce phénomène, évidemment, pour contrer ce genre d'événement qui amène des élèves à être hospitalisés. Ce fut le cas ici, notamment à la polyvalente Marcel Landry. On reste sur place. On va tenter d'obtenir d'autres réactions, Marianne. Merci beaucoup, Yves.